... Il y a 500 000 ans est apparue sur Terre cette bête à cornes appelée Oroch, l'ancêtre préhistorique de tous les bouvins du monde. Aux côtés des mammouths, l'Oroch a survécu aux périodes glaciaires, mais pas à l'homme. Disparue au XVIIe siècle, cette race a été reconstituée après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui en France, seulement 8 personnes en élèvent. Xavier, 50 ans, est l'un des rares éleveurs français de vaches Oroch. Sur son exploitation de Nanteuil-en-Vallée, à 50 km d'Angoulême, il en possède 140. On a fait du 60 km avec le quad, ça suit sans problème. Il a un profil, vous voyez, l'avant est plus gros que l'arrière. C'est un profil pas de course, mais l'arrière est très léger, donc ça s'en va très vite. C'est pas une charolaise ou une limousine ou une bombe d'Aquitaine. L'Oroch, très peureux, se déplace toujours en meute. Xavier est le seul à pouvoir les approcher. Hein, bouge pas ? T'es sage ? Ouais ? L'Oroch, il y a beaucoup de cornes. Bon, les femelles, pas trop, mais les mâles, on voit les jeunes mâles, ont des très grandes cornes. Les adultes, ça va jusqu'à 1,50 m d'envergure. Les vikings buvaient la bière dans les cornes d'Oroch, donc les cornes allaient jusqu'à 4 litres. Donc ça fait quand même des grosses chopes de bière, quoi. J'aurais mis l'affouragement derrière le bois, comme ça elles sont protégées du vent du Nord. C'est-à-dire que quand il fait froid, elles sont un petit peu abritées. On a une année très difficile. Elles ont eu de l'herbe jusqu'au mois de juin. Et depuis début juillet, donc elles sont affouragées. C'est pour ça que les bêtes sont un petit peu maigrichonnes. L'affouragement, ça les tient, mais c'est pas comme de l'herbe verte fraîche, quoi. Il n'y a pas eu de repousse, quoi. Et puis il n'y en aura pas maintenant, parce qu'il fait froid. Donc ça va être une année un petit peu tendue, quoi. Par chance, la plus grande qualité de l'Oroch, c'est sa rusticité et sa faculté d'adaptation à n'importe quel climat et territoire. Aujourd'hui en France, on en élève aussi bien en Charente qu'en Camargue, où les étés sont très chauds. Mais aussi en Lozère, à plus de 1000 mètres d'altitude, où le thermomètre descend à moins 20 degrés l'hiver. Ça craint absolument pas le froid. De toute façon, le cuir d'une limousine fait 2,5 à 3 millimètres. L'Oroch fait 7 millimètres. C'est vraiment un cuir ancien, quoi, on dira. Et puis cet animal, il a deux toisons. Là, il a bien sûr la toison d'été, les poils rats, les poils courts. Mais l'hiver, il fait un peu comme les Aylantes d'Ecosse, là, des poils assez longs. Entre 7 et 8 centimètres, largement, quoi. Claude est vétérinaire. C'est l'un des plus grands spécialistes européens de l'Oroch. Le dernier spécimen à tester sur Terre, c'est en 1627, en Pologne. C'était la chasse royale. Ça, c'était la chasse à court des rois. Charlemagne, Lothaire, Louis le débonair, et puis les rois de Pologne l'ont chassé. En se basant sur des vestiges, des écrits, mais surtout sur les dessins des hommes préhistoriques dans les grottes, notamment celle de Lascaux, des chercheurs allemands ont réussi à ressusciter cette espèce dans les années 50. Il faut attendre 1989 pour qu'elle soit réintroduite en France. On a essayé de prendre des races qui avaient gardé ce caractère. Donc l'Eylande d'Ecosse, le taureau de combat espagnol, la Camargue, la Corse, la grise d'Estée pangroise pour les belles cornes. Donc tous ces animaux-là, qui avaient gardé des caractères dans l'ancêtre, on les a croisés entre eux. Et puis on a réussi à obtenir cet animal reconstitué. Voilà l'Oroch reconstitué, voilà l'ancêtre disparu. Effectivement, on essaye de s'en rapprocher au maximum. L'Oroch reconstitué ressemble à son ancêtre. Même morphologie, même corne, même robe. Tout aussi capable de surmonter les intempéries. Mais la sélection est loin d'être terminée. Car il lui manque encore quelques centimètres. L'Oroch, là, il faisait, il est décrit jusqu'à plus de 2 mètres au garrou. Là, on n'a clairement pas des animaux de 2 mètres au garrou. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on est en train de travailler. Puisque Xavier, on en parlait tout à l'heure en regardant ces animaux. C'est-à-dire qu'il faut sélectionner, garder que les plus belles femelles, remettre avec un très beau molle. Enfin, c'est très long, tout ça, ça se fait. Mais ça se fait sur plusieurs générations de bovins. Aujourd'hui, il n'existe que 500 spécimens en France. Pour les agriculteurs, élever des Oroch permet de valoriser des terres en friche. Mais ça reste un complément d'activité difficile d'en vivre. Car la viande d'Oroch n'est pas connue. On va vers la viande d'Aïlande d'Ecosse, la viande de bison. On est plutôt sur ces viandes un petit peu gouttues. À partir de juin, juillet, c'est là où la viande est la meilleure. Parce que la bête a pris l'herbe verte du printemps qui est très riche. Épaulée par sa femme, Claire, Xavier vend des steaks, du saucisson et du chorizo d'Oroch tout au long de l'année. Il est très fier de faire découvrir la viande d'Oroch et de participer à leur réintroduction. Pour que les générations futures puissent avoir la chance de connaître, elles aussi, cette vache du passé. J'étais un fan de préhistoire. J'ai commencé les fouilles préhistoriques à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, je suis content d'avoir un troupeau d'Oroch. C'est un vrai plaisir.